Dans le groupe E, la Côte d'Ivoire s'est contentée d'un but de Max Alain Gradel pour écarter la Guinée équatoriale sur la pelouse du stade de Japoma. Au classement, la Côte d'Ivoire est désormais seule en tête avec deux points d'avance sur l'Algérie et la Sierra Leone qui n'avaient pas réussi à se départager mardi. Dimanche prochain, la Côte d'Ivoire sera opposée à la Sierra Leone alors que l'Algérie, tenante du titre, tentera de se relancer face à la Guinée équatoriale.